Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme première vidéo, j'ai pensé vous montrer les produits que j'emploie pour prendre soin de ma peau le matin. Il y a des produits qui vont rester, c'est des chouchous, donc eux je vais pas les toucher, je vais juste les racheter puis ils vont toujours rester là. Il y a d'autres produits par contre qui vont changer tout dépendamment de ce que ma peau a besoin à ce moment-là. Avant de commencer par contre, je vais me présenter pour les personnes qui me connaissent pas. Mon prénom c'est Iris Isabelle. Je suis une artiste make-up professionnelle depuis plus de 12 ans maintenant. Je suis ni escepticienne ni dermatologue. Par contre, avec les nombreuses années d'expérience que j'ai dans le domaine, je peux facilement vous parler des ingrédients, des produits, autant au niveau des produits de luxe haut de gamme que des produits qui sont disponibles en pharmacie. Donc je suis très heureuse de pouvoir commencer cette chaîne-là avec vous pour non seulement vous transmettre évidemment ma passion, mais surtout mes connaissances sur les produits soins de la peau. Évidemment, il n'y a aucun produit là-dedans qui est sponsorisé. Je veux dire, il n'y a personne qui me connaît, il n'y a personne qui sait que je fais cette vidéo-là non plus. Donc c'est vraiment seulement les produits que j'aime, que j'utilise. Sans plus tarder, je vais vous décrire ma peau aussi, comme ça vous allez avoir une petite idée de comment ma peau est, de comment ma peau va réagir également à différents produits puis au courant de la journée. J'ai une peau qui est mixte, tendance grasse, tendance acnéique. J'ai également des fois tendance à faire des petites réactions tout dépendamment, certains ingrédients aussi, une fragrance qui est très forte dans le produit. Je ne dis pas qu'il y a d'avoir un produit qui est avec une fragrance nécessairement mauvais, mais il faut vraiment juste connaître sa peau. Par le passé, j'avais énormément d'acné. Donc quand j'étais adolescente puis même jeune adulte, j'avais beaucoup d'acné sur le devant, des joues ici, beaucoup de cicatrices d'acné également. Puis en ayant une bonne routine de soins, en étant assidue à ma routine de soins également, ça m'a vraiment permis de pouvoir passer, de mélanger deux fonds de teint ultra couvrants ensemble pour absolument tout cacher à pouvoir vous parler aujourd'hui en ayant juste crayon à sourcil, cachetande puis du mascara. Donc je suis vraiment très 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 contente de l'évolution que ma peau allait faite au courant des années. Et la routine n'a pas besoin de vous coûter une fortune. Elle n'a pas besoin non plus de prendre toute une avant-midi pour être faite ou toute une soirée pour être faite non plus. Ça peut vraiment être 3, 4, 5 produits. Donc sans plus tarder, on va commencer avec mon premier produit qui est mon nettoyant pour le visage. Lui, je l'achète, je vais le réacheter, je l'aime, il va rester. C'est mon nettoyant, c'est ravé. Bon, les personnes qui me connaissent savent déjà que je suis accro à ce nettoyant-là. On a le logo également de l'Association de dermatologie canadienne. Donc le produit est fait avec les dermatologues. Et donc aussi recommandé par les dermatologues, très sécuritaire. Je l'aime énormément. Il va super bien mousser. Puis pour le prix, honnêtement, il est vraiment très peu dispendieux. Le deuxième produit que j'emploie dans ma routine, c'est une eau thermale. Donc là, celle-ci, c'est l'eau thermale d'Avenne. Ça va changer par contre. Tu sais, là, j'ai l'Avenne qui va finir bientôt. Ça peut être une Uriage, ça peut être une La Roche-Posée, une Vichy aussi. Donc ça va vraiment dépendre de ce que je vais avoir dans mes stocks à la maison. Là, pour le moment, c'est celle-ci. Ce qui est à se rappeler par contre pour toutes les eaux thermales, donc Vichy, La Roche-Posée, Avene et Uriage, il ne faut jamais, 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 au grand jamais, brasser les canettes d'eau thermale. Ça peut défaire le mécanisme qui est à l'intérieur, qui fait qu'on a une belle bruine sur le visage. Et l'utilisation du produit peut vraiment être très désagréable si on a tendance à brasser la canette à chaque fois pour l'utiliser. Ça peut vraiment faire des gens des petits picots, le dos qui tombe sur la peau, plutôt qu'une belle bruine légère et fraîche. Donc mon eau thermale, ça aussi, ça reste toujours dans ma routine de soins. Encore une fois, ça peut changer. Ça peut être la marque Aven, ça peut être une autre marque. Je ne suis pas fidèle à une marque pour mon eau thermale, mais je l'emploie tout le temps. Ce que l'eau thermale fait sur la peau, c'est vraiment, non seulement d'être un véhicule conducteur, donc ça va permettre aux autres produits, sérums, crèmes, de mieux pénétrer dans la peau, mais ça va également apaiser les rougeurs, calmer l'irritation, démangeaisons. L'eau thermale, je l'ai dit aux clients, c'est pas compliqué. C'est n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi, n'importe où, n'importe quel âge. C'est aussi simple que ça. Donc mon troisième produit que j'emploie le matin, c'est mon soin contour des yeux. Celui-ci, c'est de la marque Soukine. C'est une marque qui vient d'Australie, si je ne m'abuse. Et ce que j'aime beaucoup de ce produit-là, en fait, c'est que c'est un 30ml. Je l'aime, mais je ne vais pas le racheter, OK? Puis c'est rien contre la marque. Ils ont des beaux produits, ils ont un exfoliant pour le visage que j'ai adoré. Mais le soin contour des yeux, ce qui est bien, c'est qu'il est sans parfum. Puis honnêtement, il n'y a aucune odeur à l'intérieur. Donc on va minimiser aussi le risque de réaction cutanée sur le contour des yeux parce que la peau est beaucoup plus fine dans cette région-là versus le reste du visage. Puis mon quatrième produit, c'est un sérum. C'est un sérum, ça fait quatre jours que j'emploie maintenant. En fait, ça fait quatre matins parce que c'est un sérum à la vitamine C. Donc encore une fois, c'est un sérum de chez CeraV. C'est un sérum à la vitamine C avec 10% de vitamine C pure. Donc c'est de la vitamine L-ascorbique. La vitamine L-ascorbique, c'est la vitamine C qui est la plus recherchée. Donc c'est sur elle qu'on a le plus de résultats. Je l'utilise le matin seulement pour avoir l'effet anti-oxydant et aussi parce que la vitamine C va travailler en synergie avec la protection solaire. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je vois à date vraiment des beaux résultats. Il va avoir un teint qui est beaucoup plus éclatant, plus lumineux. Je suis vraiment très, très contente de cet ajout-là. Puis honnêtement, je pense qu'il va rester dans ma routine de soins, tout comme son grand frère le nettoyant aussi. Parce que je l'aime beaucoup. Je ne suis pas déçue. Je n'ai pas de réaction non plus avec ce produit-là. Donc je suis vraiment très, très, très contente. Le cinquième produit que j'emploie dans ma routine de soins, c'est l'idéal soleil protection 60 visage et corps de chez Vichy. Il y en a peut-être qui regardent la vidéo et qui se disent « Ah, mais comment ça se fait que tu as mis un sérum et une protection solaire, tu n'as pas mis du soin hydratant entre les deux? » C'est très, très simple en fait. C'est simplement parce que j'ai remarqué qu'en mettant la protection solaire seule sur mon visage, j'avais des meilleurs résultats en termes de tenue du produit versus quand je mettais mon sérum, un soin hydratant et une protection solaire. Là, je n'aimais pas l'effet que ça faisait parce que le soin solaire roulait sur le visage en fait. Donc il faisait un petit peu trop épais pour mon type de peau à moi, pour ce que ma peau peut tolérer. Encore une fois, ça peut changer pour tout le monde. Donc je l'aime beaucoup. L'avantage, c'est qu'il fait visage et corps. Donc le matin, je vais en mettre. Si j'ai à conduire, je vais en mettre sur mes mains, évidemment. C'est toutes les zones qui vont être exposées au soleil. Parce que le soleil, c'est le pire ennemi de la peau. Puis je vous ferai d'autres vidéos éventuellement sur les protections solaires. Sachez qu'il est important de l'utiliser à chaque jour. Peu importe s'il fait beau temps, mauvais temps, s'il neige, il mouille. Peu importe si je reste en dedans ou dehors, là, je vais toujours, toujours, toujours utiliser ma protection solaire. Elle ne va pas me nuire. Elle va seulement m'aider. Et finalement, ce que j'utilise pour prendre soin de ma peau, allô Lola, ma sixième étape, c'est mes baumes à lèvres. Donc là, j'en ai deux. Présentement, j'ai le bioterm, le beurre de lèvres que j'aime vraiment beaucoup. Le tube est presque fini même. Et j'ai aussi le Hydraforce de l'Iswati. Les deux, je les aime beaucoup. J'aime pas avoir les lèvres sèches. J'aime pas rien avoir sur les lèvres non plus. Donc, ce que j'aime beaucoup, par contre, de ces deux-là, c'est qu'ils vont non seulement avoir une hydratation qui va être efficace sur le coup, mais également qu'ils vont hydrater et qu'ils vont réparer à long terme. Parce que c'est bien beau hydrater pour hydrater. Mais ce qu'on veut, si on a les lèvres gercées, si on a les lèvres craquelées, qui sont très très sèches, c'est de réparer, d'hydrater, mais d'améliorer l'hydratation, d'améliorer la barrière hydrolipidique de nos lèvres également. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ces deux-là. Encore une fois, je vais pas rester fidèle à Biotherm ni l'Iswati, mais là, présentement, c'est les deux que j'ai ouvert, que j'ai essayé, puis qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser beaux commentaires, questions dans les boîtes en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire, puis de vous répondre. Vous pouvez également cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé ce genre de vidéos, si vous voulez en voir d'autres dans le futur également. Et finalement, vous abonner à ma chaîne. Donc, sur ce, passez une excellente journée, puis nous, on se dit à la prochaine! Bye!